C'est une tradition dans différentes régions, lancée notamment il y a quelques années du côté de Lyon. Un rendez-vous qui est devenu incontournable en principauté depuis 4 ans maintenant. Le casse-croûte des chefs a réuni les toques monégasques au restaurant municipal sur le Rocher. Un moment de convivialité et de partage organisé par l'association Monaco Goût et Saveur. Moi je suis très content parce qu'en tant que président de Monaco Goût et Saveur, et c'est quand même mon idée d'avoir aujourd'hui, c'est la première fois, 31 chefs qui ont répondu présents. Ça réunit tout le monde, sans distinction. C'est ça le casse-croûte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière, c'est ouvert à tout le monde. Et on remercie Monaco et la mairie de venir nous accorder cet espace et ce moment convivial. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'accueillir tous ces chefs dans votre restaurant ? C'est une fierté, oui. C'est une fierté de pouvoir faire ça avec le chef Garo et tous les autres. C'est très bien. Pas de thème cette année, mais un coup de projecteur sur les nouveaux commerçants installés au marché de la condamine. Boucher, écailler, charcutier, fromager, épicerie fine et un producteur italien. Aujourd'hui, c'est une très bonne idée de faire ce casse-croûte pour les chefs, justement avec nos 7 nouvelles cabines qui ont répondu spontanément à ce casse-croûte. qui font déguster, qui se font connaître déjà, et qui font déguster les meilleurs produits du marché de la condamine. C'est aussi l'occasion de découvrir l'excellence qui se fait au marché de la condamine. Nous avons voulu récupérer notre clientèle et offrir sur ce marché des produits de bonne qualité, d'un bon rapport qualité-prix avec une offre de producteurs locaux, puisque c'est quand même la tendance des marchés actuellement. Et donc c'est dans ce sens que cette dégustation se déroule. Un étalage donc du savoir-faire, de ce qu'il se fait actuellement du côté de la place d'armes. En dessert, les organisateurs avaient pensé à tout, avec des crêpes savoureuses, un clin d'œil à la chandeleur.